Salut et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler à propos de l'anglais. Je m'appelle Christian et je suis un Colombien qui a vécu en les États-Unis dans les villes de New York. Je suis un professionnel de la langue moderne. Ensuite, je parle anglais, français, allemand et l'espagnol. C'est pour cette raison que je vais vous donner les secrets pour parler l'anglais pour les dévoutantes. Et je vais vous parler sur mon cours rapide. Comment ça ? Bienvenue à Locolan. Locolan enseigne l'anglais ou l'espagnol. Première. Les secrets. Les secrets pour apprendre une langue. Ensuite, les secrets pour apprendre une langue et de préparer votre esprit à penser comme un enfant. Quand nous sommes enfants, nous apprenons par nous-mêmes. Nous faisons des choses différentes et nous les faisons très facilement. Plus à plus, nous devenons adultes. Nous ne les réalisons pas, mais notre corps pense. Je n'ai pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau et perdre la capacité d'apprendre. Deuxième. Reprogrammer. Reprogrammer notre cerveau pour apprendre. Quelles sont les secrets ? Faire moins de choses, mais plus difficile. Pour cela, je vais vous donner huit conseils pour apprendre l'anglais. Reprogrammer notre cerveau pour apprendre. 1. Comportez comme un enfant. Regardez les enfants. Copiez vos actions et vous apprendre rapidement. Apprendre l'anglais avec des sens en ligne. Chantez des chansons pour un enfant en anglais. Lire des contests de défaire en anglais. Rencontrez de nouvelles personnes. 2. Ne pas savoir pour. Ne j'ai jamais peur de rien, ni d'être ridicule, ni de ce que les autres pensent, ni à la peur de s'être en peur, ni à la peur des mal connus. Si vous perdez votre peur, vous parlerez anglais. 3. Êtrez passionné. L'astuce consiste à choisir un sujet qui vous passionne et à lire ou à l'écouter en anglais pour votre musique, cinéma, histoire. 4. Régime informatique. Regardez les journaux télévisés nus comme ces lustres et nus à noter apprentissage. 5. Repirez profondément. Changez votre respiration avec des respirations plus lentes et plus profondes. Vous préparez ainsi le cerveau à apprendre des sujets difficiles. 6. Réduire les distinctions. Pas des téléphones portables, pas des télévisions, pas des distractions. 7. Réduire la consommation du café. La caféine nous activons pendant un moment, mais lorsqu'on est fait passer, nous sommes fatigués. 8. Tous les jours. La clé. La clé est de faire quelque chose tous les jours. Lire un peu en anglais, regarder un film en anglais, étudier le vocabulaire en anglais et finalement, si vous pouvez, parler avec quelqu'un en anglais. 4. Facilité d'écouter en anglais. 4. Facile. La conjugation verbale est facile. La difficulté est d'apprendre les verts irréguliers. Mais 15 per semaine pendant 10 semaines, résulte le problème. 5. Pluriel. La formation du pluriel est simple, seulement avec un S. Doc. Docs. La date et de l'heure. La formation de la date et de l'heure est facile, si vous connaissez les chiffres. Négatif et interruptif. La construction du négatif et interruptif est simple. Pas de genre. Les mots n'ont pas de genre. Pas de masculine, pas de féminin, comme en français. L'article « les », « la », « les » devient « des ». Les adjectifs. Les adjectifs sont simples car ils ne dépendent pas du genre du singulier ou du pluriel. 6. Construction grammaticale. Il y a des constructions grammaticales faciles qui n'existent pas en français, comme l'apostrophe F. L'anglais est présent de toutes parts, cinéma, télévision, internet, ce qui facilite grandement son apprentissage. Souvent, il n'est pas nécessaire de l'étudier, mais simplement de le faire sortir de l'environnement. 6. Difficile. La prononciation. La prononciation et son écriture sont différentes. 7. Il n'y a plus de difficultés. 5. Comment fonctionne l'anglais ? Effectuez la conjugation du vers « jouer ». Je jouais. Tu jouais. Il jouait. Elle jouait. Nous jouons. Vous jouez. Ils jouent. Et en anglais, I play, you play, he play, she play, he play, we play, you play, they play. Pour cette raison, l'anglais n'est pas la conjugation. Le verbe auxiliaire est simplement le principal du, das, dit, am, are, is, was, were, have, has, had, gone to, and will. Mais, qu'est-ce qu'un verbe auxiliaire ? Vous comprenez ? Traduis cette phrase. Que. Vous. Faire. Que vous faire. Mais, à l'anglais, le verbe auxiliaire n'est pas d'interruption. Nous utilisons seulement les verbes auxiliaires pour faire la phrase et les verbes auxiliaires nous disent à quel temps on parle. Pour exemple, présent simple. Did you play soccer ? Est-ce que vous jouez soccer ou football ? Yes, I play soccer. No, I don't play soccer. Mais, si vous préférez parler à un passé simple. Did you play soccer ? Yes, I play soccer. No, I did not play soccer. Pas verbe auxiliaire. Mais, pour parler au futur simple. Will you play soccer ? Yes, I will play soccer. No, I will not play soccer. Vous parlez sur les verbes auxiliaires ? I am. Je suis. Singulier. Nous utilisons. Is. He, she, it. Avec is. He is. She is. It is. Pluriel. Nous utilisons. Pluriel. Avec are. We are. You are. They are. Por exemple. You are. Comme ça. You are. Vous. We are. On are. Nous. Nous sommes. Nous sommes. They are. Les autres. Les autres. Ok. Pour continuer. Singulier. Une personne. Pluriel. Beaucoup, beaucoup de personnes. Singulier. Is. Pluriel. Are. Ok. Sixième. Notre Cours. Comment fonctionne notre Cours ? Notre Cours. Function. Dues options. La première option. Une heure de course. Pour 10 euros. La deuxième option. 50 heures de course. Plus. 10 heures de progrés. Le total. 500 euros. Quelle est-vous. Apprendre. 50. Règles de gamme. 1. 150. Moudre de vocabulaire. 30. Moudre en moyenne. Pour classe. 50 thème. 350. Vers 10. Parcours de course. A la fin de compréhension de le tour et décrit. Durée. Dixemaine. 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 Vous pouvez changer l'intensité. pour terminer avant le 8 décembre. Procédé de paiement. Vous devez payer un argent compagnon. 200 euros pour commencer le cours. 4 semaines. Cinq cinquante euros pour commencer la cinquième semaine. Trois semaines. Cinq cinquante euros pour commencer la huitième semaine. Trois semaines. Septième. Et bien. Contactez-nous. Contactez-nous. Avec Whatsapp. Si vous voulez. Ou appelez-les par téléphone. Ou si vous préférez les mails. LocoZeroLand. Arroba. Gmail.com Et finalement. N'oubliez pas. Suivez-moi. Sur LocoLand. Sur Instagram. Youtube. Facebook. Twitter. Arroba. LocoZeroLand. Merci beaucoup pour tout. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada